salut salut donc on se retrouve aujourd'hui et pour les neuf jours à venir avec une vidéo par jour puisque vous avez préféré que je fasse une vidéo par palette et comme il ya 9 petites palettes alors je suis obligé pour le boucan que mon chien fait on va attendre qu'il remonte ce coucher je crois que ça c'est un peu plus bon donc il s'agit des neuf palettes beauty glazed vous avez donc moi c'est un lot que j'ai acheté sur la boutique officielle sur aliexpress donc pour les neuf palettes c'était j'étais à 23 euros 98 donc ce qui revient à 2,60 euros la palette ce qui fait 28 centimes le fard à paupières puisqu'il ya neuf fard à paupières par palette alors vous avez neuf fard de 1,4 grammes par palette donc elles se présentent toutes comme ceci il n'y a pas de miroir mais vous avez une fard à l'intérieur elles sont juste magnifique ce sont les dupes des j'aime obsession et les quatre fruits là ce sont les dupes des néons de huda beauty alors c'est des dupes pas des copies conformes moi ça me convient très bien après c'est vrai que les reflets les phares à reflets donc là pour l'instant j'en étais testé qu'une mais les phares à reflets sont quand même pas de la qualité de huda beauty par contre les maths c'est un truc de fou donc ça vous allez voir sur les vidéos à venir j'espère que c'est pareil pour toutes les palettes mais c'est un truc de fou voilà sinon pas pour le prix d'une palette chez huda beauty j'ai eu les neuf chez beauty glace donc ça me convient vraiment très bien tamis a fait des vidéos comparatives de toutes ces palettes donc j'essayerai à chaque fois de vous trouver la vidéo de tamis en comparaison avec la huda beauty et je vous mettrai à chaque fois celle qui correspond à la paix que moi je vous présente dans la barre d'infos et je vous mets également le lien pour les palettes pour commander les palettes si elle vous intéresse il y avait aussi une box avec les dix palettes et dedans il y avait une nude en plus pour 26 euros 55 donc moi la nude ne m'intéressait absolument pas donc j'ai préféré économiser de petits euros pour deux trois petits euros puisque peu importe le nombre de palettes que vous prenez au final ça change absolument rien au prix donc voilà donc pour commencer je crois que je vous ai tout dit il me semble que je vous ai un peu tout dit sauf que dans la vidéo de demain c'est une vidéo que j'avais déjà pré filmé en pensant à mettre à l'intérieur de celle ci entre trois trois make up je voulais vous faire par trois palettes mais vous avez préféré une palette un make up par palette donc du coup demain il n'y aura pas d'intro ni d'outro donc j'ai fait une petite voix voilà voilà donc aujourd'hui on va s'attaquer à la lémane donc on va se maquiller dans les tons yon parce que c'est très yon voilà mais elle est magnifique entre nous soit dit les couleurs sont juste magnifiques et au milieu c'est un fard pailleté ce sont des paillettes pures pressées mais sur mon bras pendant les swatchs elles ont bien tenu elles se sont bien prélevées elles ont bien tenu donc je sais pas si je vais devoir mettre une base ou pas convergée donc là je vais juste me rapprocher un petit peu à Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'écoudrai mon arc à sourcilir avec le fard de la Nune Nude comme d'habitude. Donc je vous affiche quelque part sur l'écran le fard que j'utilise, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Et on va attaquer de suite avec... J'ai bien envie d'utiliser ce jaune pétant. Je prends un 231 de chez Zoéva, j'enlève le poil qui traîne dessus. Et on attaque tout de suite avec cette magnificence. Donc vous pouvez voir direct qu'il n'y a aucun souci de pigmentation. Si, 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 foufou quand même, hein, si fou, 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 fou. Donc bien sûr, je commence déjà à dégrader le bord. En même temps, je ne sais pas trop si je vais utiliser une autre teinte. J'en mets en racine. Ça se dégrade super bien en tout cas. Voilà, alors je vais prendre ce jaune un peu plus foncé pour accentuer le creux. Toujours avec le même pinceau, puisque je n'ai pas envie de s'allier un autre. Bon là, je mets ma flemarte, comme souvent. Alors, avec ce pinceau-là, donc c'est un de chez Jazz Up, je vous ai fait la revue complète. Je vous mets le lien ici, c'est le 221. Je prends la teinte là, un tout petit peu camel, comme ça, très légèrement, et je floute ici le bord. D'ailleurs, c'était ce pinceau-là, je voulais prendre, mais bon. Et je donne un petit coup, donc je vais prendre le BH Cosmetics pour donner le coup d'estompage de fin. Il se dégrade tout seul, les fards. C'est un truc de fou. Tout seul, tout seul, tout seul. Avec ce pinceau-là, qui est le 223, toujours de chez Jazz Up, je vais intensifier un petit peu mon coin externe. Je reviens un petit peu dans le creux. Et sur la partie externe de mon alcine. Et on estompe les bords. Donc, je ne sais pas si c'est moins, mais j'ai l'impression qu'il se superpose un peu moins bien, celui-ci, que dans la palette que vous aurez demain. On pourrait savoir. Le résultat, une fois avec l'estompage, ça passe. Après, la couleur n'est peut-être pas assez foncée. Je vais prendre un pinceau plat, donc je pense celui de chez BH Cosmetics, et cette teinte-là, un peu dorée, j'ai l'impression, mort dorée, plutôt, mais j'ai l'air. Elle a l'air super chérie. Et je la mets, bon, ici. Donc, il y a quand même du reflet. Après, ce n'est pas des reflets de foufou, comme on peut voir dans les hauts d'habit. Il a l'air un peu crémeux, celui-ci. Et après, franchement, ça se défend, quoi. Ça se défend même très, 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 très bien, j'ai envie de vous dire. Je garde le même pinceau et je prends la teinte, là, qui est plus claire, pour faire la partie restante de ma paupière. Et on passe donc au coin interne avec cette magnifique couleur. Donc, du coup, on est totalement dans un look monochrome, quand même. Après, c'est un peu le but de cette palette aussi, j'ai l'impression. Bon, après, il y en a d'autres, vous allez voir, il y a plus de teintes différentes, mais là. Et je vais reprendre mon pinceau, que j'avais utilisé juste avant, pour prélever quelques paillettes. Donc, je prends le côté le plus clair. Alors, est-ce que ça prélève ou pas ? Non. Non, pas des masses. Donc, j'y vais au droit. Et je les mets au centre de ma pliière. Ouh, elles sont jolies. Elles sont très jaunes, hein. Si vous n'aimez pas le jaune, le dos est jaune. Mais elles sont jolies. Après, j'ai l'impression qu'elles chutent, même que je n'ai pas mis de colle. J'estompe un tout petit chouïa, quand même, les bords des paillettes, pour ne pas que ça finisse en juste patchy comme ça. C'est tout bizarre. Ouh, j'aime bien. J'y aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouh, ok, bah écoutez, je crois qu'on en a fini avec les fards. Pour mettre 15 tonnes, hein. J'en ai déjà utilisé quelques-uns, quand même. J'ai envie de rajouter quelques paillettes dorées dans mon cut quiz. Alors, je vais prendre un pinceau en line new. Et je prends le Egliston en teinte Dreamland. C'est souvent celui que j'utilise pour les paillettes dorées, d'ailleurs. Par contre, il n'y en a plus beaucoup, je pense. Donc, voilà, j'ai terminé mon make-up hors caméra, puisque rien à voir avec la palette. Donc, j'ai mis mon mascara, enfin, mes mascaras habituelles, mon liner habituel, mon crayon habituel. Et j'ai remis juste un petit trait de paillettes, ici en dessous. Voilà. Maintenant, j'ai un gros dilemme, parce que je ne sais pas du tout quoi mettre sur mes lèvres. Soit du nude, soit du noir. Ou alors ceux-là. Gris, bon, je ne sais pas. Je voulais tester celui-ci, mais il est peut-être un peu trop chaud. Les reflets sont grosses. Celui-ci pourrait donner... Le gris pourrait bien donner... Je ne sais pas pourquoi j'associe toujours le jaune au gris, moi, mais voilà. Bon, allez, on va pour le gris. Donc, je ne vous ai pas dit, mais c'est le Untrace, le 90 Untrace des Maybelline Superstay Matte Ink. Et je l'aime d'amour aussi sur le noir. Bref. Donc, voilà ce que ça donne avec cette magnifique palette de lémone. Oh, c'est un joli petit citron. Donc, voilà, il y a juste la teinte là, qu'on n'a pas utilisé. Donc, j'ai quand même utilisé 8 couleurs sur 9. Une bonne moyenne. Mais voilà, il n'y a que celle-ci qu'on n'a pas utilisé. Toutes les autres, je les ai utilisées. Et je dois avouer que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez. Ça faisait longtemps que je voulais faire un make-up jaune. Rien qu'avec du jaune. Enfin, un monochrome jaune. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est juste beautiful, quoi. Beautiful. Voilà. Donc, je ne vais pas donner mon point global sur les palettes. Je vais juste vous donner mon avis sur celle-ci. Ben, j'aime beaucoup. Voilà. Je crois que vous l'avez compris. Les phares à reflet sont un peu plus reflétants que dans la Mint, je trouve. Après, ici, on a beaucoup plus de mattes. Puisqu'il y a 5 phares mattes sur 9. Tandis que dans la Mint, je vous fais un petit point rapido pour la vidéo de demain. Puisque je n'ai pas pu vous le faire. Dans la Mint, on n'a que 3 phares mattes. Il y a 2 mattes. Les 2 là, c'est des mattes, c'est sûr. Celui-ci, il est un peu satiné, j'ai l'impression. Il est légèrement satiné, celui-ci. Après, une fois que vous l'appliquez... Voilà. Mais du coup, ça fait beaucoup plus de possibilités avec celle-ci. Parce que si vous voulez juste faire votre creux en marron, par exemple, et tout. Et mettre juste un tout petit peu de jaune en touche... Voilà. En touche d'une légère couleur, c'est largement possible. Il y a quand même pas mal de possibilités avec cette petite palette-là. Après, les 2 pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc, on verra ce que ça donne par la suite pour les 7 autres. Voilà. Et je vous dis... On se retrouve demain pour la vidéo avec la palette Mint, justement. Et tous les jours, à 18h. Pendant le jour. Voilà. Donc, en attendant demain, moi je vous dis... Bisous, bisous, bisous. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada